Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Épargne et vous. Aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du dernier née du produit d'épargne français, le PEA PME. Ce PEA PME a été créé par la loi de finances pour 2014 et il a été porté sur les fonds bâtissimaux par son décret d'application de mars 2014 qui en a dessiné les contours. En moins de deux mois, il a recueilli plus de 200 millions d'euros de collecte, donc on peut dire que c'est déjà un excellent lancement. Donc ce PEA PME, à quoi ressemble-t-il ? Eh bien, il ressemble à s'y méprendre à son grand frère le PEA, le plan d'épargne en action, à deux différences près. La première, c'est qu'il n'a pas le même plafond de versement. Sur le PEA classique, vous pouvez verser jusqu'à 150 000 euros. Sur le PEA PME, vous serez limité à 75 000 euros. C'est la première différence. La seconde, c'est le sous-jacent, ce qu'on met dans son PEA. Dans le PEA classique, vous mettez des actions européennes de sociétés, quelle que soit leur taille, des petites, des grosses, des moyennes, peu importe, pourvu que ce soit des actions, encore une fois, de sociétés européennes. Dans le PEA PME, il s'agit également d'actions de sociétés européennes, mais vous ne pouvez pas mettre toutes les actions de toutes les sociétés que vous voulez. Ça peut être des actions de petites entreprises européennes, de PME européennes, ou la taille juste au-dessus des PME, d'ETI européennes. Mais pas davantage. Une ETI, c'est quoi ? C'est une entreprise qui a moins de 5 000 salariés, qui a un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros, ou un bilan inférieur à 2 milliards d'euros. En dehors de ça, tout fonctionne exactement comme le PEA habituel. Et surtout, le PEA PME a exactement la même fiscalité, ce qui est un énorme avantage, puisqu'elle est très avantageuse. Je vous la rappelle succinctement, au bout de 5 ans, les gains que vous avez récoltés sur votre PEA PME sont absolument exonérés d'impôts. Vous ne payez sur ces gains que les prélèvements sociaux de 15,5. C'est quand même un énorme avantage. Alors, faut-il souscrire ce PEA PME ? Eh bien, j'ai 4 pistes principales à vous donner. La première, c'est que c'est un produit risqué. Pourquoi ? Vous investissez sur des actions. Il n'y a aucun filet de sécurité. Si les marchés dévissent, vous risquez la perte en capital. Vous pouvez donc perdre votre mise. C'est certain. Deuxième élément, c'est un produit qui est plus risqué que le PEA classique. Pourquoi ? Eh bien, pour la même raison que celle que j'évoquais tout à l'heure. Le PEA classique est beaucoup plus diversifié, puisqu'on peut investir petites, moyennes, grosses entreprises européennes. Ce PEA PME-là, c'est uniquement les entreprises de plus petite taille européenne. Donc, évidemment, le spectre étant plus serré, eh bien, c'est plus risqué. Alors, la contrepartie, c'est que c'est aussi un produit qui peut être plus rémunérateur. Si on regarde sur les 20 dernières années, les toutes petites valeurs européennes ont eu un rendement moyen de 8% par an chaque année pendant 20 ans. Les PME européennes ont eu, elles, un rendement de 7,2% chaque année pendant ces 20 dernières années. Et les grosses capitalisations européennes, elles, n'ont eu un rendement que, j'allais dire, de 7% par an au cours de ces 20 années. Donc, on le voit, les petites valeurs peuvent être plus rémunératrices. Enfin, dernier élément à prendre en compte avant de souscrire, c'est un placement qui est fait pour le long terme. Il ne faut pas avoir besoin de son argent. Pourquoi ? Parce que si vous avez besoin de votre argent, vous allez vouloir retirer votre argent. Et ça peut être un très mauvais moment boursier, ce qui est effectivement dommage. Vous risquez d'y perdre des plumes. Donc, imaginons que ce PEA, PME vous séduise, vous ayez envie d'en acheter un. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre dedans ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont soit des actions d'ETI, donc d'entreprises de taille intermédiaire européennes, soit des fonds composés majoritairement d'ETI. Alors, évidemment, si vous n'êtes pas un investisseur averti, mieux vaut choisir un fonds. C'est le gérant qui va sélectionner les valeurs. Vous n'aurez rien à faire, c'est beaucoup plus sûr. Pourquoi ? Parce que choisir des valeurs européennes de taille moyenne, c'est plus difficile que de choisir des grosses valeurs parce qu'il y a moins de communication sur ces petites valeurs-là. Alors, à qui peut-on conseiller ce PEA, PME ? Eh bien, plutôt à un investisseur averti qui n'a pas peur de prendre des risques, évidemment, sur le marché à action. La cible vraiment idéale est celle de l'investisseur qui a déjà saturé son seuil de versement sur le PEA classique, donc les 150 000 euros, et qui a encore envie d'investir sur le marché à action. Eh bien, là, PEA, PME est pour lui idéal. Vous pouvez aussi ouvrir un PEA, PME si vous n'avez pas saturé votre PEA classique, tout simplement pour prendre date fiscalement. Vous versez aujourd'hui 100 euros, vous n'y touchez plus ensuite. Dans 4 ans, par exemple, vous y versez une grosse somme. Et il ne vous restera, du coup, dans 4 ans, plus qu'une seule année à attendre pour bénéficier de l'exonération d'impôts au bout de 5 ans, ce qui est une excellente opération. Voilà, eh bien, je crois que je vous ai tout dit. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous dis à bientôt.